Qui est Elisabeth Smith que l'on appelle communément Libby ? Il s'agit de l'une des survivantes de la queue de l'avion. Plutôt réservée au sujet de sa vie, elle dira tout de même qu'elle était mariée à un certain David, un passionné de navigation. Son bateau, Elisabeth, nommée en hommage à Libby, sera offert à Desmond après sa mort. On sait qu'elle a passé un moment dans l'hôpital psychiatrique de Santa Rosa, mais nous ne savons pas pourquoi. Le fait qu'elle prenne le vol 815 est aussi un mystère et Libby est le seul personnage dont nous ne savons pas la raison de sa présence en Australie. Elle sera tuée par Michael en fin de saison 2, gardant avec elle les pièces manquantes de son histoire. Selon Lindelof, nous devions connaître son histoire durant la saison 3 par l'intermédiaire de flashbacks d'autres personnages. Mais ce projet ne vit jamais le jour. La grève des scénaristes annulera son épisode en saison 4 et l'actrice ne sera pas disponible en saison 5. Les showrunners déclarent alors pourtant pendant la saison 5 que le destin de Libby est résolu. Résolu ? Résolu ? Est-ce un mensonge ? Ou est-ce que réellement des indices sur son histoire peuvent être trouvés dans la série ? Eh bien c'est ce que nous allons essayer de découvrir dans ce nouvel épisode de Station 7. Avez-vous déjà remarqué que Libby change de coiffure à chaque fois que nous la voyons ? C'est peut-être rien mais ça pourrait aussi très bien être un indice sur son identité. Et puisqu'il faut bien commencer les recherches quelque part, eh bien je décide de commencer par là. Ce changement d'apparence pourrait être un signe que Libby change régulièrement d'identité, pourquoi pas ? Et peut-être ne s'appelle-t-elle même pas Elisabeth ? On commence bien. Dans The Lost Experience, nous voyons les photos de tous les membres du conseil d'administration de la fondation ANSO. Tous sauf une, une certaine Liddy Wales. Liddy, Libby, Liddy, Libby... Bon je vais mettre ça un peu de côté pour l'instant, j'ai peur de faire fausse route. Mais l'idée qu'elle change d'identité et qu'elle fasse partie d'une organisation m'interpelle. Peut-être que le fait qu'elle rencontre Desmond n'est pas une coïncidence. Peut-être l'espionnait-elle. Peut-être n'a-t-elle jamais été malade et qu'elle surveillait en fait Hurley à l'hôpital. C'est vrai que quand on y pense, c'est un peu étrange qu'elle ait rencontré Desmond et Hurley, deux héros de la série. Peu bizarre. D'ailleurs, elle dit bien à nos héros qu'elle était psychologue. Alors soit elle ment, puisqu'on la voit être patiente à Santa Rosa, soit elle dit la vérité. C'est justement grâce à son expérience de psychologue qu'elle a pu se faire passer pour une malade et ainsi s'infiltrer à Santa Rosa. Ok, très bien. Mais dans quel but ? Surveiller Hurley me semble assez étrange, puisqu'à ce moment-là, il n'a rien fait d'exceptionnel. À moins que, si Libby est bien un membre de la fondation Hanso, elle soit tombée sur la photo de 1977 et décide donc d'enquêter sur Hurley. Mais le lien Libby-Lidy repose vraiment sur rien et je préfère pas aller dans cette direction. Elle dit à Desmond que son mari s'appelle David. Est-ce qu'on ne pourrait pas relier ce nom à un autre personnage de la série, un personnage qu'on aurait déjà vu ? Après tout, tout est toujours plus ou moins lié dans Lost, alors pourquoi pas ? Alors, on a le fils de Jack dans les Flash Sideways, ou le père de Hurley qui s'appelle aussi David. Inutile de dire que ça ne mène nulle part. On a bien aussi ce gars-là que Sawyer arnaque dans la première saison et qui s'appelle David, mais là encore, ça ne mène à rien. Peut-être mentelle sur son mari, de toute manière. Elle aurait sorti un nom au hasard à Desmond et voilà. En plus, le deuxième prénom de Desmond est David, Desmond David Hume. David aurait pu être le premier nom qui lui soit passé dans le crâne en lui répondant. Si je récapitule, Libby serait donc une espionne d'une organisation qui mentirait sur son nom et s'inventerait un mari. Mais pourquoi faire ? Pour donner son bateau à Desmond, mais pourquoi faire ? En plus, comme par hasard, c'est exactement le genre de bateau qui est autorisé dans la course de Widmore. Comme par hasard. À moins que ce ne soit pas du hasard. Est-il possible que Libby soit une espionne de Widmore qui fait en sorte que Desmond se rende sur l'île ? La coiffure ? Le mensonge ? Le bateau ? Je crois que tout commence à s'assembler. Mais pourquoi espionner Hurley ? Widmore était banni avant même que les autres ne prennent d'Armaville et donc il n'a jamais pu voir la photo d'Hurley. On ne sait pas ce que faisait Libby à l'hôpital Psy et on ne sait pas ce qu'elle faisait en Australie. Quel est le lien entre les deux ? Quel est le lien entre Santa Rosa et l'Australie ? Quel est le lien entre l'hôpital Psy et l'Australie ? Oh mon dieu ! Léonard ! C'est Léonard qui dit à Hurley que pour comprendre les nombres, il faut qu'il aille en Australie. Et si Libby enquêtait sur Léonard et pas sur Hurley ? Sur Léonard pour Widmore qui veut retrouver l'île et que ce sont les nombres qui l'ont conduit en Australie tout comme Hurley. L'idée est très séduisante. Elle répondrait à pourquoi Libby a donné son bateau, pourquoi Libby change de coiffure, pourquoi Libby était à Santa Rosa, pourquoi Libby était en Australie. D'ailleurs je ne suis pas du tout le seul à avoir fait ce genre de recherche. Sur beaucoup de forums, beaucoup comme moi arrivent à la même conclusion. Et si le passé mystérieux de Libby, d'espionne pour Widmore, c'était ça, ce que les showrunners avaient prévu de raconter ? Ça aurait été tellement intéressant ! Beaucoup plus intéressant que Libby qui aide Hurley avec son ami imaginaire Dave. D'ailleurs ça m'a toujours paru étrange cette histoire avec Dave. Genre Hurley, un ami imaginaire qui veut le tuer. En plus on comprendra par la suite que Hurley voit les morts. Alors toute cette histoire avec Dave, franchement tu sangles les showrunners, savait pas du tout où ils voulaient aller avec ça. Non mais sans déconner quoi, Dave. Dave. Oh putain ! Oh là 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 là, je crois que les showrunners savaient en fait exactement où ils allaient avec ça. Oubliez toute la théorie de Libby, espionne hein, oubliez ça. Et si Libby était dans un hôpital psychiatrique ? Parce qu'elle était hantée par son mari. Son mari David existerait bien ! Dave pourrait être le diminutif de David, et Dave serait donc le premier fantôme qu'aurait vu Hurley. Peut-être que c'est ça qu'on devait avoir dans la saison 3, et que c'est ça qui allait nous mener à la révélation que Hurley voit les morts, plutôt que ça pop d'un coup en saison 4 sans raison. Ceci explique aussi pourquoi Dave veut tuer Hurley, car Libby, son ex-femme donc, a des sentiments pour Hurley. Putain mais oui, tout prend sens ! En plus, Dave est à l'hôpital psy, quand Libby est là, et il apparaît sur l'île quand justement Hurley et Libby commencent à se rapprocher. Mais oui, c'est la théorie la plus crédible, la plus cohérente, la plus satisfaisante, que j'ai jamais entendue ! Carlton Cuse, le lien entre Dave et David, son père était complètement intentionnel. Je veux dire que, basiquement, nous voulions que Hurley imagine un ami, et avoir cela enveloppé dans sa relation non résolue avec son père. C'est donc pourquoi son ami imaginaire s'appelle Dave. Damon Lindelof, pour l'ex de Libby, c'est un tout différent David, que nous verrons ou pas dans le futur. Quoi ? Quoi ? Sous-titrage ST' 501